Bienvenue sur FreeCAD 0.21 ou 0.20 sur Artix Linux chez moi Aujourd'hui j'aimerais vous expliquer les bases de l'atelier SketchR spécialement pour les personnes qui débutent sur FreeCAD parce que cet outil est formidable, il est essentiel mais il faut quand même savoir s'en servir un minimum C'est le but de ce tuto, de cette vidéo parce qu'à partir des esquisses ici en vert clair nous pouvons créer toutes sortes d'extrusions dans l'atelier Part ou des protrusions dans l'atelier Part Design des cavités, des révolutions et bien d'autres formes géométriques qu'on peut créer à partir de cet élément de base qui est l'esquisse et cette esquisse s'obtient à partir de l'atelier SketchR Je vous encourage à lire attentivement la page traitant de SketchR sur le wiki.freecode.org qui explique en quelques mots précis la raison d'être de cet atelier et comment l'utiliser Il est même amusant de lire un sous-titre comme ceci SketchR n'est pas bon pour créer des plans en 2D des plans, vous voyez, des plans genre plans d'architecte Là, personnellement, LibreCAD est préférable LibreCAD est préférable mais que ceux qui veulent faire de l'architecture se rassurent Il y a dans FreeCAD un atelier tout spécialement prévu pour de l'architecture Vous pouvez créer des murs, des parties de structures, des fenêtres ou des maisons à partir d'éléments déjà créés C'est vraiment très très bien Je ne le connais pas bien Par contre, sur le forum de FreeCAD en français il y a des gens qui l'utilisent régulièrement et qui sauront vous aider J'ouvre néanmoins une petite parenthèse Il m'arrive, quand je suis pressé ou trop fainé d'exporter une vue de SketchR vers un PDF c'est-à-dire exporter au format PDF Voilà, pince, ça existe déjà et voilà ce que j'obtiens C'est très pratique pour moi, pour bricoler à la maison plutôt que de faire une mise en plan dans TechDraw ou une projection 2D ou que sais-je J'ai tout ce qu'il me faut ou alors quand je vais expliquer à quelqu'un comment on crée le Sketch c'est très pratique La toute première fois que vous démarrez FreeCAD vous tombez sur la page de démarrage nous allons aller directement dans SketchR puisqu'on peut y aller directement et créer un nouveau document Voilà, donc on a juste la possibilité ces icônes, vous les aurez tout le temps c'est pour naviguer vous trouverez des fonctions dans d'autres de mes tutos on va s'attarder sur les outils spécifiques à SketchR donc je peux créer une nouvelle esquisse en cliquant là-dessus et je vais l'avoir vue de dessus on y reviendra tout à l'heure alors ce que je voulais vous montrer ce qui est important c'est que vous ne voyez pas toutes les icônes certaines sont, vous voyez sont masquées là-derrière alors ce que je suggère de faire moi ce que j'ai trouvé pratique pour moi je prends la première avec les outils celle qui s'appelle géométrie d'esquisse vous la prenez dès qu'apparaît l'icône en forme de rose des vents vous voyez les 4 flèches vous la prenez, vous la glissez en dessous une nouvelle barre apparaît en dessous vous prenez la suivante celle qui s'appelle contrainte d'esquisse vous la glissez ici voilà ensuite il y en a deux il y en a une qui se cache là ces deux là nous allons les mettre ensemble ça, ça concerne plutôt les ellipses les b-splines et puis celle-ci concerne plus les géométries associées ça on le verra dans un deuxième temps dans une vidéo suivante alors ce que je peux vous suggérer de faire c'est de glisser cette icône là tout à fait à la fin elle est un peu spéciale l'aide on peut la laisser ici où elle est par contre sketcher ça va le mettre ici parce que ça cette icône et celle-ci ces deux là on les utilise beaucoup donc nous avons les outils d'esquisse qui sont là les géométries et les contraintes d'esquisse voilà si ça se présente comme ça chez vous je crois que vous n'aurez pas beaucoup de problèmes il faudra juste encore étirer la vue combinée voilà il faut au moins ça pour démarrer avec l'outil sketcher lorsque je veux créer une esquisse un sketch je peux le faire de deux manières soit je suis dans part design et je crée une nouvelle esquisse ici j'ai une icône ou alors je peux y aller directement depuis sketcher vous avez ici la pince à linge un exemple qui a été fait hors part design et là j'ai cliqué directement sur l'icône sketcher pour créer mes esquisses et ensuite les volumes 3D je les ai créés dans l'atelier part parce que figurez-vous que l'atelier sketcher existait avant l'atelier part design donc toutes les opérations d'extrusion ça ne s'appelait pas une protrusion mais une extrusion se faisait depuis l'atelier part vous voyez il y a des icônes qui sont jaunes dans part design ici elles sont bleues mais les fonctions sont similaires et il y a même des fonctions qui existent dans part qui n'existent pas encore dans part design donc cet atelier part a toujours sa raison d'être donc deux manières de lancer sketcher j'aimerais vous montrer mes réglages personnels de sketcher édition préférence je vois sketcher ici seulement si j'ai ouvert une première fois cet atelier sinon je ne le vois pas pareil pour les autres voilà donc si je clique sur sketcher voici ce que j'ai coché moi ça diffère un peu à l'origine ça c'est décoché ça c'est coché moi je travaille comme ça à vous de voir la grille je ne l'ai pas modifié c'est telle qu'elle chez moi et telle qu'elle par défaut l'affichage là j'ai juste agrandi la taille de la police je crois que c'est les petites l'indication en bleu quand on trace une esquisse et les couleurs si des fois alors ici je crois que j'ai rien changé et les couleurs voilà si des fois vous déréglez ici vous avez un aperçu de ce qui se fait par défaut ça vous évite de remettre à plat votre logiciel FreeCAD pour déplacer les esquisses ou les objets 3D à l'écran personnellement j'utilise le mode gesture donc je clique sur cette icône et vous voyez ce qui est en gras c'est le mode gesture il y en a plusieurs gesture me convient bien si je veux voir comment il fonctionne je laisse le curseur sur gesture et j'ai donc un explicatif qui est là donc clic gauche maintenu pour pivoter clic droit pour déplacer en XY et si je clique du milieu avec la molette de la souris sur un endroit de l'esquisse comme ici cet endroit est centré dans la vue 3D je peux pivoter autour grâce à mon clic gauche maintenu utilisons maintenant l'esquisseur nous sommes dans Arches je peux y accéder via par design c'est ce qu'on fait d'habitude ce qu'on va faire tout à l'heure mais je peux aussi accéder directement donc j'ai une icône prévue je ne veux pas ajouter d'esquisse à cette construction donc je peux cliquer sur un nouveau un nouveau document on me propose de créer une nouvelle esquisse alors je clique dessus et on me demande de l'orienter alors comment l'orienter au début c'est ce qui déroute le plus imaginons vous êtes vous avez un cube posé sur une table ou par terre cette face c'est la face du dessus donc vous allez voir l'esquisse du dessus si je clique ici je coche ce plan je vais être vue de face je vais voir le dé de face ici je vais le voir du côté droit right donc on retrouve ces trois vues ici ça c'est la vue de dessus la vue de face normalement j'ai une bulle mais là comme voilà et là j'ai la vue de droite et leur pendant ici vue arrière vue dessous vue de gauche donc là je vais voir mon esquisse vue de dessus c'est à dire en x y voilà je suis en x y et une esquisse ça se trace en x y en deux dimensions c'est un dessin c'est comme un dessin c'est pas exactement pareil mais voilà j'aimerais vous montrer quelques réglages quelques réglages d'abord l'esquisse vide il n'y a rien dedans puisque je n'ai rien dessiné je vais tracer un trait parce que nous avons ici les géométries donc je trace un trait je vais de là à là vous voyez là l'esquisse elle est là il y a 4 degrés de liberté ces 4 degrés de liberté ils sont auto rafraîchis auto update ici dès que je vais fixer regardez je sélectionne ce point je clique sur le cadenas contraintes fixes voilà il n'y a plus que 2 degrés c'est à dire l'orientation de la ligne et la longueur de la ligne je vais un cran en arrière encore un cran voilà j'ai de nouveau mes 4 degrés un autre réglage ici je coche c'est coché par défaut mais voilà contraintes automatiques et suppression automatique des redondances des doublons quand je crée deux contraintes qui ont la même fonction qui ont le même rôle et bien le solveur de contraintes élimine une de ces contraintes c'est ça la deuxième ligne c'est au début au début quand on trace une ligne ceux qui n'ont pas l'habitude enfin moi aussi au début on a tendance à vouloir tracer une ligne tout de suite bien à la bonne longueur vous voyez ici en bleu on a la longueur et la hauteur par rapport à x donc on veut faire ça précis non 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 c'est pas la peine on trace une ligne approximativement quand même une façon assez réaliste vous ne pouvez pas tracer n'importe où voilà à peu près ensuite ensuite on peut fixer ces points quand on trace attendez je la supprime on peut aussi faire la chose suivante ceux qui veulent moi je ne l'utilise jamais je peux afficher la grille et définir le pas de la grille 10 mm ici je peux le changer en 1 mm ou 1 micron ce que je veux et ici j'ai accroché par rapport accroché ce qu'on trace à la grille donc magnétiser la grille si vous voulez et puis même les degrés voilà donc je ne la vois pas mais si je clique là dessus je vais voir une grille voilà et donc si je la règle ici vous allez voir elle va devenir de plus en plus petite de plus en plus grande voilà donc ceci étant dit moi je ne l'utilise pratiquement jamais mais si vous voulez voilà là on aura une grille magnétique et on va s'accrocher pour ceux qui veulent faire du XY de l'orthogonale voilà tout y est moi je l'enlève et je vais supprimer tout ce que j'ai fait je retourne à ma ligne ma ligne je trace à peu près à l'horizontale pas tout à fait je clique droit pour sortir du mode ligne ligne c'est là créer une ligne si je clique droit voilà je suis de nouveau libre de choisir ce que je veux cette ligne elle a 4 degrés de liberté oui ce point par exemple il n'est fixé à rien il se balade ici si je le sélectionne et que je clique sur le cadenas contrainte fixe voilà je vais avoir deux contraintes que je peux modifier en double cliquant 25 par exemple ici je peux mettre 45 voilà donc je n'ai plus que deux degrés de liberté c'est à dire l'orientation de la ligne et la longueur de la ligne voilà je peux donc continuer ou faire autre chose je supprime ces deux contraintes dimensionnelles je prends ce point je clique sur la ligne Y et je clique sur l'icône qui s'appelle fixer un point sur un objet voilà je n'ai plus que trois degrés de liberté parce qu'on est bien là par contre je peux lui dire ça je sélectionne ce point j'indique une hauteur par rapport à X si je n'ai pas sélectionné un autre point ça va être par rapport à X donc je clique et j'aurai la hauteur de 45 mm et mes deux degrés de liberté voilà donc on va partir là-dessus ma ligne maintenant je peux l'orienter alors si je presse H de mon clavier ou que je clique sur cette icône contrainte horizontale voilà j'ai une contrainte horizontale apparemment si je la sélectionne je presse V de mon clavier j'ai une contrainte verticale je peux aussi définir une contrainte angulaire entre X et cette ligne ça se passe ici voilà j'ai 5 je vais mettre 6 degrés voilà j'ai 6 degrés les 6 degrés ils se baladent ici si vous ne les voyez pas des fois ils vont bien loin voilà j'ai 6 degrés et je n'ai plus qu'un seul degré de liberté c'est-à-dire la longueur de cette ligne alors la longueur de cette ligne peut être définie de deux façons soit la longueur en diagonale c'est pourquoi il y a cette contrainte de dimension ici 148 je peux contraindre cette dimension mais je peux aussi passer ça en référence donc on va être en bleu c'est-à-dire je peux toujours bouger cette ligne mais ma dimension de mon indication elle suit je peux après sélectionner ce point et dire je veux que mon point soit une certaine distance par rapport à X ou par rapport à un autre point de l'esquisse ou de mon travail donc si je sélectionne Y ou rien du tout ma contrainte va se faire par rapport à Y et là je mets 145 mm et mon esquisse est entièrement contrainte vous voyez j'ai les contraintes qui sont ici il y en a 5 et ma ligne elle est là donc je peux je ne vais rien supprimer sinon je peux supprimer un point ici mais je peux aussi supprimer une de ces contraintes imaginons bon là je peux modifier ma contrainte je peux la passer à 150 mais si je n'en ai pas besoin du tout je la sélectionne ici ou je la sélectionne là si j'y arrive mais souvent c'est plus pratique ici et je presse suppression de mon clavier et là je peux par exemple double cliquer et passer ça en contrainte voilà donc mon esquisse elle est contrainte tout est bon c'est comme ça que ça se passe dans FreeCode les esquisses doivent être contraintes comment placer les esquisses alors ça c'est important avant de commencer c'est même très important pour ne pas se compliquer la vie vous avez vu cette pièce c'est une pièce que nous allons créer dans Parm Design dans un seul body vous voyez c'est un corps un body et il y a plusieurs esquisses il y en a deux exactement et il y a deux opérations un pad c'est à dire une protrusion et un deuxième pad pour l'axe on aurait pu créer cette pièce à part avec un trou dedans par exemple et cet axe à part dans un autre body dans le cas où on veut créer une pièce mécanique d'abord celle-ci découpée au laser peu importe et un arbre un axe un axe qui va s'emmancher mais ici ça va être imprimé en 3D donc on crée ça d'une seule pièce voilà parce que dans un body je le rappelle pour ceux qui connaissent déjà dans un body il n'y a qu'une seule forme solide par exemple la première forme je vais presser barre d'espacement c'était celle-ci et la deuxième forme c'est celle qui s'est rajoutée les objets s'additionnent voilà donc comment placer ma première esquisse pour créer cette fourche je vais vous montrer un affichage si je presse AC mon clavier ou que si je vais là-dessus vous voyez dans la courcie AC je vais voir les axes de coordonnées elles sont là X Y et Z Z il va vers le haut voilà donc pour voir un mot de filaire c'est ici ou V plus 3 V plus 1 pour voir en mode normal voilà donc j'ai tout à fait intérêt à placer mon esquisse sur le centre de mes coordonnées le centre des coordonnées de ce body parce qu'il a sa propre axométrie et on va essayer de placer par exemple le centre de cet arc par rapport à ce centre de coordonnées que voici je crée un nouveau document je suis dans sketcher je crée une nouvelle esquisse non là je vais dans par design et dans par design j'ai un nouveau document sans nom et dans la pratique et il vaut mieux le faire on crée d'abord un corps voilà ensuite dans ce corps nous allons créer nous pouvons créer des objets tout fait si nous voulons voilà mais en général moi personnellement j'ai créé pratiquement toujours une esquisse en premier je commence par ça en général donc je clique et là on me demande aussi dans quel sens je vais l'avoir comment je veux orienter mon esquisse alors vous avez vu top c'est là donc top c'est x y voilà d'ailleurs si je sélectionne x y vous avez vu mon carré devient vert si je sélectionne x z lui de face c'est ça y z je le vois de côté et ils sont gentils ils nous ont rapporté les lettres ici voilà donc moi je veux l'avoir de dessus et là je ne coche rien par défaut laissez ça pour l'instant comme ça c'est très bien donc je commence à tracer alors quand je débute quand on est débutant on a tendance à dessiner les choses pièce après pièce ligne après ligne ce n'est pas mauvais parce qu'on se fourvoit moins mais c'est plus long par exemple si je trace un arc par le centre je vais l'accrocher sur le centre de mes coordonnées ce que j'avais dit je commencerai par là j'accroche mon point de départ de l'arc ici et le point d'arrivée sur la ligne Y également dès qu'elle devient jaune si je m'arrête avant ce n'est pas grave je clique droit pour sortir je sélectionne ce point sans presser CTRL dans SketchR on ne presse pas CTRL sauf pour orienter quand je presse CTRL et CTRL ALT pour orienter pour revenir à la normale je clique sur vue de l'esquisse voilà donc mon point est sélectionné je sélectionne Y les deux sont sélectionnés et je clique fixer un point sur un objet donc on pense à O le raccourci il est marqué entre parenthèses donc point sur un objet O et voilà donc on est bien là je peux continuer je peux tracer une ligne et que je vais l'accrocher sur la fin de cet arc voilà je vais à l'horizontale vous voyez j'ai tout de suite la contrainte vous voyez le petit trait horizontal qui apparaît ça veut dire que ma ligne elle sera horizontale je n'aurai pas besoin de fixer une contrainte horizontale par la suite donc je vais tuer là je peux même aller à moins 50 mm à peu près voilà et ainsi de suite et on peut créer donc cette forme c'est à dire celle qu'on a vu précédemment dans dans le wiki cette espèce de fourche alors ceux qui ont l'habitude vont faire autrement quand on a l'habitude en général je vais supprimer tout ça on va plus vite mais bon il faut avoir un peu l'habitude en utilisant le mode polyligne alors regardez là aussi je vois où je démarre à moins 50 mm et à moins 40 donc je vais à peu près à moins 25 grosso modo moins 50 à peu près voilà je clique gauche je vais à l'horizontale dès que le petit symbole arrive et je vais jusqu'à la ligne Y et là je peux continuer voilà mais moi j'aimerais un arc alors là c'est tout simple je presse M une fois donc je suis contraint verticalement je presse une deuxième fois je suis contraint horizontalement je presse M une troisième fois et là j'ai un arc je peux dessiner un arc dans ce sens si je presse encore une fois l'arc il ira comme ça vers la verticale et ensuite il redescend je presse encore une fois il va aller vers là perpendiculairement vers le bas et là je suis revenu en mode standard donc je presse une, deux, trois fois et je peux accrocher mon arc mon arc voilà sur la ligne Y et je clique si je veux arrêter je clique droit mais si je veux continuer je vais là alors là je vais être tangent c'est là qu'on se fait parfois surprendre voilà si je continue je suis tangent à cet arc donc je vais être à l'horizontale puisque je suis aligné par rapport à cet arc tangent donc je vais là 50 mm à peu près je monte là je suis de nouveau libre sauf si je veux contraindre est-ce qu'il y a des raccourcis pour contraindre je crois que c'est contrôle ou quelque chose contrôle voilà contrôle ça permet je crois il y a une façon de faire je ne sais plus bon allons-y je monte je trace je vais à l'horizontale je clique je presse M une, deux, trois fois un, deux, trois je crée mon arc et là je le mets à peu près au-dessus je vais le faire exprès je n'y vais pas tout à fait je vais continuer d'une façon tangente mais je ne m'inquiète pas je vais à peu près à la verticale en dessous de mon point de départ et là je suis de nouveau libre là je peux rejoindre mon point de départ et ma forme elle est fermée c'est-à-dire mon mode polyligne m'a lâché voilà et il me permet de continuer si je veux ailleurs et je vais sortir par un clic droit et encore une fois et voilà donc maintenant je peux placer des contraintes moi j'aimerais bien que ce point-ci soit au centre de mes coordonnées alors je peux sélectionner ces deux points comme ça mais je peux aussi tracer un rectangle et presser C comme coïncidence ou cliquer sur cette icône C voilà donc la contrainte de coïncidence la dernière elle est là c'est la 14 vous voyez c'est celle-ci je peux maintenant dire que cette ligne je peux la contraindre en horizontalité en pressant H ou en cliquant sur cette icône voilà je peux également dire que ce point doit être sur ma ligne X en pressant fixer un point sur un objet cette contrainte O on l'utilise très souvent j'ai un bon départ maintenant je vous rappelle les règles de base un minimum de contraintes ça on n'y coupe pas mais surtout un minimum de contraintes dimensionnelles le reste quantité suffisante pour ce seront des contraintes de géométrie alors je sais que là je dois avoir 25 mm de rayon lui il a vu que c'est un rayon que ce n'est pas un cercle donc il me propose un rayon 25 mm cette ligne je vais la sélectionner et je vais lui indiquer une contrainte dimensionnelle de 50 mm voilà j'y étais vous avez vu ces deux lignes sont déjà verdâtres ça veut dire qu'elles sont déjà contraintes ça je sais où je vais celle là j'aimerais qu'elle voilà alors est-ce que je vais indiquer une deuxième longueur 50 mm c'est ce que font beaucoup de gens qui viennent d'autres logiciels mais ici dans FreeCart non dans FreeCart on fait ça on sélectionne les deux et on presse sur contrainte d'égalité où E les raccourcis sont vraiment chouettes E comme égalité vraiment Sketcher il est génial et une souplesse personnellement je n'ai jamais vu mieux je fais de la pub pour ma paroisse mais quand même voilà que me manque-t-il il me manque donc ces deux lignes attendez on va essayer de créer une contrainte redondante je les sélectionne et je vais presser contrainte d'égalité ou E vous allez voir rien n'a paru pourquoi parce que comme cet arc est fixé là-dessus et qu'on est tangent ici vous voyez les lignes continues et bien forcément ces deux lignes auront la même longueur donc le solver lui il supprime automatiquement les redondances voilà c'est ça ce que ça voulait dire alors dans l'exemple qu'on a vu sur le wiki on avait ici 25 mm donc vous voyez je sélectionne les deux points si j'en avais sélectionné K on aurait eu une distance par rapport à X mais comme je sélectionne un deuxième point je vais avoir une distance de point à point de 25 mm il me reste un seul degré de liberté où est-il ? alors il suffit alors j'ai une icône je crois que si je sélectionne tout j'ai une icône ici sélectionne les contraintes associées la géométrie associée quelque part on peut on peut trouver je ne sais pas mais en tout cas ne nous égarons pas je clique là-dessus et les contraintes qui ne sont pas fixées apparaissent en vert ça veut dire ces points-là je peux encore les bouger effectivement je peux aller par là donc je vais indiquer la dernière dimension cette ligne je donne une contrainte de distance de 12,5 mm voilà je déplace ma côte où je veux et mon esquisse est complètement contrainte entièrement contrainte pas de problème je presse CTRL plus ALT vous voyez je suis là c'est bon je reviens en mode esquisse je ferme voilà donc là on regarde en mode isométrique et vu de dessus vous voyez c'est marqué dessus on est là nous allons tracer une deuxième esquisse tout à l'heure pour l'instant nous pouvons créer bien sûr une protrusion ça ne sert à rien de dessiner des esquisses si on ne s'en sert pas donc une protrusion de 10 mm vers le haut je peux aller en sens inversé mais je vais aller vers le haut voilà une deuxième esquisse parce que je vais créer tout à l'heure une protrusion de 100 mm vers le haut donc il faut que j'ajoute une esquisse donc rien ne doit être sélectionné parce que sinon FreeCode va placer ou accrocher la deuxième esquisse sur cette face or pour l'instant on le déconseille il vaut mieux passer par des formes liées mais peu importe je clique gauche dans le fond de ma vue 3D pour que rien ne soit sélectionné et là je peux ajouter une esquisse qui va se mettre dans ce même body puisqu'il est gras le texte est gras si j'avais plusieurs bodies l'esquisse suivante doit se mettre dans le body qui est gras dont le texte est gras donc je clique voilà là aussi je définis je vais voir en XY alors je sélectionne ici ou je clique directement là dessus vous allez voir et hop on est tout de suite dans le bon sens là j'aimerais bien tracer mais je ne vois pas mes axes de coordonnées comment faire vous avez dit que ces deux icônes sont utiles vous en avez une qui s'appelle vue de la section voilà là c'est la section attendez je presse contrôle sur Windows contrôle alt to Linux XFCE voilà donc mon esquisse elle va se tracer en XY si je reclique là dessus vous voyez je vois le volume en 3D la forme en 3D voilà je suis dans ce sens pour revenir à la vue de l'esquisse c'est ici je trace tout bêtement un cercle que j'accroche là dessus vous voyez l'icône à droite le symbole le symbole coïncidence va apparaître et mon point devient jaune et là je peux tracer un cercle clic droit je sors du mode cercle je sélectionne le cercle et j'indique une contrainte d'arc ou de cercle FreeCAD va me détecter qu'il s'agit d'un cercle donc ça va être un diamètre et je vais l'amener à 20 mm et je ferme mon esquisseur voilà tout est contraint c'est très bien mon esquisse elle est en dessous vous voyez donc à partir de cette de cette esquisse je peux maintenant créer une protrusion mais je peux aussi créer une cavité si je veux en inverser à travers tout si je veux j'annule je sélectionne je sélectionne moi je vais créer une protrusion donc ça va être là par défaut elle est à 10 mm donc elle arrive juste à ras ici je vais changer ça je vais mettre 100 mm dans le sens normal dans le sens inversé ça va en dessous là ça va au dessus et ok ma pièce elle est finie elle est placée à C par rapport à au centre de mes coordonnées et tout est bien voilà je peux imprimer cette pièce elle est finie exemple suivant qui va nous montrer qu'on n'a pas intérêt à tout mettre dans le même sketch dans la même esquisse une pièce carré d'une hauteur de 10 mm 100 par 100 avec des encoches circulaires ici aux quatre coins alors on y va j'ouvre un nouveau document je suis dans par design toujours parce que c'est ce qu'on utilise bien souvent pour des formes simples c'est très pratique je crée un nouveau corps voilà ne perdons pas les bonnes habitudes une nouvelle esquisse que je vais voir de dessus x y et je vais tracer un rectangle alors il existe le rectangle centré mais ici on va utiliser le rectangle normal juste pour vous montrer voilà je peux je veux centrer ce rectangle alors j'ai deux façons de faire une qui n'est pas la bonne enfin qui est bonne mais pas que je sélectionne les deux extrémités de cette ligne la ligne Y et je clique sur symétrie je presse S voilà donc je suis symétrique dans ce sens mais pas encore dans l'autre ça peut parfois être utile mais moi j'aimerais être aussi symétrique ici donc je peux sélectionner cette ligne non ce point ce point la ligne X et je clique sur symétrie S S ou cette icône voilà là je suis symétrique dans les deux sens voilà mais regardez je vais supprimer ces deux contraintes voilà si je sélectionne ce vertex cette extrémité le centre de mes coordonnées ici et je clique sur symétrie je presse S ou je clique sur cette icône voilà et là je suis symétrique attendez oui parce que là j'ai perdu l'horizontalité je presse H ici je presse V voilà et je suis voilà contraint en symétrie dans les deux axes voilà alors bon qu'est-ce que je voulais faire je voulais 100 mm partout donc je vais déjà indiquer 100 mm ici et je ne vais pas indiquer 100 mm ici non 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 je sélectionne cette ligne et celle-ci même si elles ne sont pas orientées pareilles je presse E ou je clique sur cette icône et je mets 100 mm partout maintenant est-ce que je vais ajouter les encoches ici alors on peut le faire des arcs et puis ça va être long ça va être long franchement ça ne vaut pas le coup c'est ça l'avantage d'un body par design c'est qu'on peut créer plusieurs esquisses dans un même body et ensuite créer des opérations successives par exemple ici je vais créer une protrusion de 10 mm vers le haut voilà et je vais ajouter une autre esquisse donc rappel je clique gauche dans le fond de ma vue 3D pour que rien ne soit sélectionné j'ajoute une esquisse à ce body dont le texte est gras donc il est actif voilà et je veux le voir je veux l'avoir du dessus cette esquisse alors là je peux par exemple faire apparaître si je veux l'esquisse précédente et même masquer le pad l'un ou l'autre ici je vois l'esquisse donc ça ça m'arrange donc je suis toujours en mode édition j'ai une icône très intéressante ici géométrie externe je peux aussi sélectionner une arête ou une ligne qui se trouve dans le même corps puisqu'on est dans part design celle-ci je peux aussi sélectionner celle-là voilà et à ce moment-là je peux tracer par exemple quatre cercles donc un cercle par le centre parce qu'on peut créer des cercles par trois points ici ça sera un cercle par le centre donc je commence dès que le point devient jaune je trace un cercle je ne m'évertue pas à respecter la dimension je peux mettre là ici ce que je veux c'est ça la souplesse de SketchR on n'est pas obligé comme sur une planche à dessin de tracer tout de suite bien il n'y a pas besoin d'effacer clic droit je sors du mode cercle je les sélectionne sans presser contrôle voilà et là j'indique un diamètre qui va être le même pour les quatre cercles vous voyez le diamètre c'est déjà harmonisé et je vais indiquer ici 10 mm je crois voilà 10 non c'était 20 donc je double clique 20 mm voilà j'ai mes quatre cercles j'ai ma forme je vais masquer le premier Sketch l'esquisse est là en dessous c'est normal A C les esquisses si je n'indique rien elles se mettent par rapport au centre de mes axes de coordonnées un petit rappel voilà voilà donc c'est bon je peux utiliser cette esquisse soit pour créer une protrusion mais aussi certains l'auront déjà deviné créer une cavité mais rien ne se passe c'est normal mon amorce de cavité est là mais elle veut aller par en dessous alors qu'est-ce que je fais ? et bien j'inverse le sens et j'indique à travers tout je valide et là ma pièce est déterminée vous voyez plutôt que de m'amuser à tout tracer dans la même esquisse je crée une première esquisse et j'en rajoute une deuxième pour créer la cavité dans cette pièce je peux je peux je peux tracer d'abord mes esquisses créer le pad et je peux ensuite sélectionner la deuxième je peux le faire dans ce sens là aussi il n'y a pas de souci on peut soit d'abord les dessiner toutes soit au fur et à mesure créer les volumes 3D voilà si je veux voir ce que j'avais avant je le sélectionne par l'espacement j'avais ça je sélectionne pocket par l'espacement voilà un autre exemple vous avez vu j'ai agrandi mes icônes pour qu'on y voit mieux vous et moi aussi du même coup un autre exemple qui montre un volume en 3 dimensions un solide en 3 dimensions obtenu à partir de 3 sketchs et dans cet exemple on va utiliser une géométrie de construction pour que vous voyez comment ça se passe et pour vous montrer aussi que dans FreeCard on peut se permettre d'être un petit peu pressé ou un petit peu paresseux c'est selon j'ouvre un nouveau document je suis dans ParDesign donc je crée d'abord un corps une nouvelle esquisse que je vais voir de dessus si je ne sais pas où j'en suis je clique là dessus x y voilà c'est bien dessus je clique là dessus je trace un rectangle centré que j'accroche sur le centre de mes coordonnées dès que le point devient jaune voilà clic droit vous avez vu mes icônes sont devenues plus grandes je les ai changées dans édition préférence édition préférence générale vous pouvez changer la taille des icônes comme ça j'y verrai mieux et vous aussi je sélectionne cette ligne j'indique 100 mm de longueur ici et la longueur la distance verticale ici va être de 60 mm je ferme ça j'ajoute une autre esquisse pour la découpe ici donc clic gauche ici je clique sur créer une esquisse vue de dessus également là comme précédemment je sélectionne une géométrie externe c'est à dire la ligne du sketch précédent je me déplace clic droit voilà j'en grandis un petit peu je vais tracer un rectangle normal que je vais accrocher sur ce point dès qu'il devient jaune je viens par là clic droit je sors je sélectionne ces deux lignes je presse E ou je clique sur contrainte d'égalité je vais indiquer une distance de 5 mm non c'était 10 mm je crois voilà je vais en profiter pour ajouter les deux trous ici alors je n'ai pas envie de fixer les contraintes pour chacun de ces cercles je préfère utiliser une géométrie de construction alors ça s'utilise pas à tort et à travers à bon escient voilà mais c'est très pratique ça permet de gagner un temps fou bien souvent donc pour ce faire je clique d'abord sur cette icône basculer le mode de la géométrie de construction vous avez vu le raccourci G ou N donc si je clique une fois mes icônes deviennent bleues donc je vais tracer des géométries là je vais opter pour le rectangle centré je l'accroche sur ce point et je trace ma géométrie de construction clic droit je sors je sélectionne cette ligne celle-ci je presse E ou je clique sur contrainte d'égalité comme il s'agit d'un carré je peux mettre ma distance de 10 mm ici voilà et je peux à présent rebasculer je crois si je presse N ça devrait le faire non ? si ça ne le fait pas voilà N mes icônes sont devenues grises de nouveau je peux donc tracer deux cercles par leur centre premier ici le deuxième ici voilà clic droit je sors du mode cercle je les sélectionne les deux et un diamètre de 3 mm enter et c'est joué donc on est dans le vert tout est contraint c'est bon je ne dessine pas le reste je n'ai pas envie je n'ai pas envie voilà je peux aller plus vite on verra mais il ne faut pas que j'oublie la chose suivante c'est le découpe en biais alors on va la faire dans un sketch supplémentaire l'appareil je clique dans le vide quelque part ici je préfère en général je crée une nouvelle esquisse vue de dessus voilà ici je n'ai pas besoin de géométrie externe je peux y aller tout de suite mais je vais utiliser le mode polyligne je m'accroche sur Y je démarre sur ma polyligne sur Y mon point suivant sur X là je vais aller à gauche vous voyez j'ai un élastique là qui m'indique que je peux tracer la suite et là dès que j'ai le symbole horizontal c'est bon je clique gauche je monte en biais à peu près là jusque sur Y et je ferme ma forme en cliquant sur le point de départ voilà je n'ai plus d'élastique je clique droit encore une fois et je vais indiquer quelque chose une contrainte de parallélisme c'est à dire j'aimerais que ces deux lignes là soient parallèles donc c'est simple c'est P ou alors cette icône contrainte parallèle voilà je suis parallèle une distance verticale entre ça et la ligne X donc il me suffit de sélectionner ça j'indique 20 mm et une distance horizontale moi je vais indiquer les deux pour m'amuser voilà ça revient en même voilà des fois ça a même de l'importance voilà et je veux maintenant que mes deux lignes là parce que j'ai un degré de liberté regardez si je clique dessus il me montre ces deux points verts ça veut dire on peut bouger ça j'aimerais 5 mm entre ces deux lignes comment faire ? alors au début je m'efforçais je traçais des cercles et tout parce que là j'ai des diagonales je ne peux pas alors il y a quelque chose de tout simple notez le bien ça vous arrivera vous sélectionnez ce point ou celui là peu importe ce point vous sélectionnez la ligne en face qui vous intéresse et vous cliquez sur contrainte de dimension et là j'indique mes 5 mm et la dimension elle s'est faite perpendiculairement par rapport à cette ligne c'est le chemin le plus court de là à là donc on a bien 5 mm entre ces deux lignes parallèles pratique voilà tout est vert tout est contraint je ferme alors passons à la suite nous créons une protrusion de 2 mm ici une cavité à travers tout et inversée pour cette découpe pour l'instant il n'y en a qu'une pourquoi je n'ai pas fait les autres on verra et finalement nous allons aussi créer une découpe une cavité à travers tout inversée pour ce trou maintenant moi je suis un groupe fénéant je vais aller vite j'exagère à peine je veux multiplier cette découpe alors cette découpe regardez par des pincements c'est ça ça c'est le fond ça ça m'intéresse donc je sélectionne ce pocket c'est lui que je veux dupliquer je ne veux pas découper cette cavité là ce pocket là juste celui là donc je le sélectionne je clique sur transformation multiple je pourrais le faire oui multiple parce que je vais en créer deux des symétries donc je clique là dessus je clique droit ici vous voyez c'est marqué faites un clic droit clic droit créer ajouter une fonction de symétrie elle s'est fait toute seule et voilà mais j'en ai qu'une alors je valide j'en aimerai une deuxième clic droit ajouter une fonction de symétrie parce que je peux créer d'autres fonctions de symétrie et là il faut que je lui indique un axe donc ce sera xz xz et si je ne sais pas sélectionner une référence je lui dis là et j'ai la suite qui est apparue je valide je valide voilà c'est quand même plus rapide que de dessiner les trois découpes dans l'esquisse et je n'ai pas multiplié le trou ici parce qu'il n'en fallait qu'un j'aurais bien sûr pu sélectionner les deux pockets et j'aurais eu quatre trous ici également voilà un exemple qui vous montre qu'on peut aller vite grâce à aux géométries de construction utilisées à bon escient et aussi grâce aux fonctions supplémentaires qui sont proposées dans ParDesign voilà jusque là nous n'avons vu que des orientations orthogonales des esquisses regardez les origines je presse barre d'espacement jusque là nous les avons orientées surtout en xy ou en xz etc donc ça ce sont les trois plans orthogonaux mais il arrive de devoir orienter une esquisse par rapport à une face alors comment faire j'ouvre un nouveau document un nouveau fichier je suis dans ParDesign donc je crée un nouveau corps un nouveau body dans lequel je peux créer une esquisse vue de dessus donc si j'ai un doute je clique sur dessus voilà je regarde mon plan de travail de dessus comme si c'était une table et je sélectionne ce plan là je peux tracer par exemple une forme hexagonale celle qui m'est proposée j'en ai d'autres ici mais c'est l'hexagone qui est proposée d'office donc je clique sur l'icône j'accroche le centre de mon hexagone sur le centre de mes coordonnées xy et mon point mon extrémité sur la ligne x voilà j'ai une géométrie de construction c'est ce cercle bleu je le sélectionne ce cercle et j'indique un diamètre de 60 mm voilà mon esquisse elle est contrainte mon sketch il est entièrement contraint grâce à ça grâce à cette géométrie surtout voilà je peux fermer je peux regarder ça en mode isométrique en cliquant là dessus ou en pressant 0 de mon clavier et je peux procéder donc le sketch est sélectionné je clique sur protrusion et j'ai une protrusion qui s'élève à 10 mm par défaut je peux l'augmenter si je veux mais moi je l'aimerais de 10 mm en sens inverse c'est à dire vers le bas je valide et je peux continuer parce que maintenant maintenant regardez je regarde ça de devant j'aimerais placer un triangle une esquisse en forme de triangle sur cette arête or si je trace une esquisse sur le plan xz cette esquisse va se mettre au milieu parce que regardez affichage afficher les axes de coordonnées voyez si je trace une esquisse en xz elle va se mettre là au milieu je vais enlever les axes de coordonnées si elles veulent bien voilà je peux aussi voir ça en faisant apparaître les origines voilà le centre des coordonnées il est là voilà je voulais vous montrer ça donc il y a sans doute d'autres moyens de placer une esquisse selon un certain plan on peut choisir une face et tracer directement une esquisse sur cette face regardez je vous le montre voilà lui il le fait mais pour l'instant avant la prochaine version de FreeCAD je ne vous le conseille pas trop je vous l'expliquerai tout à l'heure si j'y pense par contre je peux utiliser deux moyens je sélectionne la face je crée un plan de référence voilà et ensuite je pourrais m'accrocher sur ce plan de référence mais je peux aussi utiliser ce qu'on va faire dans cet exemple je sélectionne la face et je clique sur créer une forme liée donc je suis d'accord avec ce qu'on me propose je vais tout de suite en créer une deuxième ici je clique sur l'icône la sous forme liée c'est autre chose j'ai des tutos qui explique tout ça vous faites une recherche vous trouverez ça depuis ma page d'accueil il y a une petite loupe vous cliquez et vous rentrez le mot formelier par exemple ou plan de référence vous trouverez plein 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 de vidéos j'en ai plus de 200 donc il y a de quoi faire donc la deuxième face est sélectionnée je clique sur créer une forme liée je suis d'accord et les voilà mes deux shape binder je peux à présent créer une nouvelle esquisse je clique sur créer une esquisse et je sélectionne cette fonction sélectionner une fonction donc je peux accrocher mon esquisse sur shape binder le premier qu'on a fait d'ailleurs est devenu vert pour nous montrer que c'est bien celui là dont il s'agit voilà je peux détecter grâce à cette icône parce que vous avez vu dans les outils de géométrie les outils de géométrie d'esquisse on crée des géométries jusque là jusqu'à la rainure ensuite on peut modifier des géométries en créant un congé en arrondi en supprimant un bout de ligne en prolongeant une ligne une arête on peut aussi ajouter un point donc diviser une ligne on peut d'une ligne on peut en faire deux mais il y a aussi ça en verra tout à l'heure cette icône très pratique géométrie externe alors si je clique là dessus je peux détecter une arête d'un objet qui se trouve dans le même body dans ParDesign et je peux par exemple cliquer là dessus attendez ce que je vais faire moi je vais si j'y arrive je vais masquer le pad non j'y arrive pas attendez je ferme je vais carrément masquer le pad j'ai uniquement ça je rouvre mon sketch voilà je clique sur cette fameuse icône et lui donc cet outil va me détecter l'arrête de cette forme liée alors regardez si je clique sur isométrique voilà c'est cette arrête-ci si je presse CTRL sous Windows CTRL plus ALT sous Linux XFCE je peux tourner même en mode édition sketch c'est souvent pratique je peux même tourner mes éléments et si je suis paumé je ne sais plus dans quelle orientation je dois aller j'ai une icône ici très pratique vue de l'esquisse voilà donc on a une forme liée une géométrie externe je peux tracer maintenant en mode polyligne je peux tracer une esquisse qui va de cette extrémité à celle-ci vous voyez le point devient jaune je monte sur la ligne Y dès qu'elle devient jaune je clique et là dès que le point de départ devient jaune je reclique là je suis libre j'ai plus d'élastique vous voyez donc la forme est fermée les esquisses souvent doivent être fermées pour créer des protrusions de toute façon si mon triangle il est ouvert rien ne se passera je ne pourrai pas l'utiliser pour créer une protrusion ou une cavité par exemple protrusions ou cavités ne marcheront pas et d'autres fonctions non plus voilà alors que me manque-t-il ici un degré de liberté je clique là-dessus voilà et me surligne ce point-là ça veut dire ce point je peux encore le bouger donc je vais le sélectionner voilà je le sélectionne et je clique sur contrainte de distance verticale par rapport à X puisque je n'ai pas sélectionné d'autres points donc je vais avoir une certaine longueur que je vais amener à 5 mm tout est vert entièrement contraint j'ai mes 7 contraintes qui sont là je ferme premier exemple j'ajoute une esquisse donc je clique d'abord soit dans le blanc ici soit dans le fond de ma vue 3D et j'ajoute une esquisse d'après le deuxième shape binder d'après la deuxième forme liée celle-ci ok et là je vais faire pareil là vous savez c'est déjà du vous êtes déjà en terre inconnue là je suis en polyligne en mode polyligne je clique ici sur cette extrémité je monte sur Y je referme vous voyez j'ai un élastique là je clique ici j'ai plus d'élastique la forme est fermée ma géométrie elle est fermée je peux sélectionner ce point puisque j'ai un degré de liberté et j'indique 5 mm voilà donc j'ai ce qu'il me faut pour continuer je vais masquer mes formes liées je vais faire apparaître mon pad ma protrusion et je sélectionne mon sketch mon sketch voilà à partir des esquisses on crée pratiquement tout dans FreeCAD on a des formes toutes faites ici moi je ne les utilise pratiquement jamais mais bon elles sont là sachez beaucoup les utilisent moi j'ai l'habitude de travailler comme ça pour modifier après moi je trouve ça plus pratique c'est personnel donc je sélectionne mon esquisse 001 je clique le body le texte du body est gras ça veut dire ce body est actif je peux donc modifier certaines choses à l'intérieur comme ce sketch je peux l'utiliser pour en créer une protrusion et là je ne vois rien comment ça se fait ? parce que ma protrusion elle voulait se faire dans le sens inverse donc si je clique c'est comme pour les cavités si je clique ici voilà je vois une amorce une amorce de protrusion mais moi je voudrais aller jusque là je ne connais pas la longueur donc je vais une solution quand même ici je peux cocher jusqu'à la face et je peux sélectionner cette face voilà ma protrusion se fait jusqu'à cette face ça m'évite de calculer de prendre des mesures etc donc ça c'est bon un autre exemple de modification enfin de transformation d'un sketch je sélectionne sketch 002 je clique sur révolution et là pareil je ne vois rien alors souvent on dit bar quand on commence avec fréquente on dit ce truc là ça ne marche pas je veux faire quelque chose je ne vois plus rien lui 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 il lui il lui faut des éléments c'est à dire il doit connaître une référence parce qu'une révolution ça se fait autour d'un axe donc la référence ça va être cette arrête-ci que je vais sélectionner vous voyez elle est jaune et ma révolution se fait par défaut sur 360 degrés je la surligne j'écris 120 degrés et voilà j'ai obtenu ça pour compléter le tableau voilà puisqu'on y est je sélectionne la révolution cette fois-ci je clique sur symétrie là idem Fruca veut savoir dans quel sens parce que là il va me le faire dans le mauvais sens moi je ne veux pas moi je veux la faire cette symétrie selon le plan YZ donc je sélectionne ce plan YZ ici et je ferme et voilà j'ai une jolie petite tomette un joli petit motif je peux le dupliquer en créant des clones soit ici un clone du body ou à partir de draft il y a un clone aussi et je peux donc les dupliquer si j'ai une grille qui apparaît j'ai une icône sinon c'est GR voilà je peux dupliquer cet élément et je peux ensuite les associer comme un genre de damier je peux les pivoter sur 60 degrés pour faire des formes géométriques sympathiques en conclusion que pouvons-nous dire nous pouvons dire que Fruca est un outil terrible mais que sans l'outil Sketcher sans l'atelier Sketcher on n'arriverait pas à créer grand chose nous l'avons vu par des exemples simples aujourd'hui bien que nous n'ayons pas décortiqué la pince à linge car il y a encore plein d'icônes dont on n'a pas parlé là nous pouvons créer des formes géométriques mais nous pouvons aussi modifier ajouter des congés c'est à dire arrondir les angles créer des congés qui préservent des contraintes si on a déjà fixé des longueurs de lignes supprimer des morceaux de lignes qui dépassent parce qu'il ne faut pas que deux lignes se croisent dans une esquisse sinon on ne pourra pas créer de protrusion d'extrusion etc toujours des formes fermées en règle générale prolonger une arête une ligne diviser une arête ou une ligne c'est pratique quand on a déjà toute une esquisse et on veut créer deux lignes à partir d'une ligne voilà cette esquisse et plein d'autres plein d'autres celle-ci par exemple on n'en a pas parlé elle a déjà fichu des frousses à quelqu'un récemment et ainsi de suite la modification des b-splines les b-splines on n'en a pas utilisé aujourd'hui donc les symétries les clones les réseaux rectangulaires si vous avez des questions suite à cette vidéo notez-les je serai heureux d'y répondre si j'y arrive si ça cadre pour ma prochaine vidéo qui continuera sur le sujet vous pouvez aussi aller sur ma page d'accueil YouTube et cliquer sur la petite loupe qui est à droite de l'onglet à propos vous cliquez dessus vous cherchez par mots-clés par exemple vous cherchez réseau rectangulaire vous cherchez cloner symétrie que sais-je n'hésitez pas à utiliser aussi le point d'interrogation vous cliquez dessus et vous pointez sur une icône vous aurez une aide qui va s'ouvrir en anglais et qui va vous proposer donc de l'aide bon là c'est fermé mais appareillement vous allez sur la petite loupe vous cliquez sur FreeCard configuré et Google va vous proposer une de mes vidéos et vous trouverez dans ces plus de 200 vidéos l'une ou l'autre qui répondront sans doute à vos questions je vous attends pour la suite du programme et je vous dis à bientôt